Aujourd'hui nous allons vous raconter des histoires de vie qui ont mené à la découverte d'un cancer ORL, un cancer de la gorge ou un cancer de la bouche. Alors moi je me souviens d'un patient, il s'appelait Thierry, il avait entre 55 et 60 ans et il fumait énormément, un paquet par jour. Et tu te souviens de Marc qui avait 60 ans et qu'en plus de fumée, il buvait une bouteille de vent par jour. Il faut noter que le tabac et l'alcool sont deux facteurs de risque de cancer ORL. Ah bah justement Thierry est venu consulter parce qu'il perdait sa voix petit à petit. Ah oui et puis au bout d'un mois c'était aussi l'alimentation qui n'allait pas. Au départ il a eu une gêne pour avaler les viandes, ensuite ça a été les pâtes, et ensuite ça a été même pour avaler la purée et ça a commencé à devenir du coup très compliqué. Il faut faire un examen ORL si on perd sa voix trop longtemps ou si on a des difficultés à avaler qui s'aggravent. On a eu Josiane en consultation aussi qui est venu pour une boule dans le cou qui grossissait depuis plus d'un mois. En effet, un ganglion dans votre cou présent depuis plus de trois semaines doit vous faire consulter votre médecin généraliste qui vous adressera au besoin à un médecin ORL. Et tu te souviens de Marc qui était traité pour des angines à répétition mais ça n'allait toujours pas, il avait toujours mal à la gorge. En fait le facteur temps compte beaucoup. Une angine qui passe en une à deux semaines, c'est une angine. Une douleur de gorge qui est toujours là au bout de un mois, au bout de six semaines, eh bien il faut se poser la question du cancer. Et à ce moment-là, il faut consulter. Surtout si on fume et si on boit. Pour résumer, il faut consulter un ORL lorsqu'un symptôme persiste pendant une durée de plus d'un mois. Que ce soit une modification de la voix, une difficulté pour avaler, la présence d'une boule dans le cou qui persiste ou des douleurs très importantes de la sphère ORL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada